La montagne, c'est difficile, ça, expliquer. Comme les marins, quand tu regardes un marin et qu'il te dit « j'aime la mer », quoi, qui peut être mon tombeau, aussi. Et j'ai eu deux accidents graves, moi, en montagne. Mais comment l'expliquer ? Il n'y a pas les mots qu'il faut, presque, pour ça. Alors, en 68, je revenais de Paris, j'étais à Toulouse. Tout ça pour me payer mes cours du soir à la fac de lettres. Et en même temps, comme j'étais tombé amoureux de celle qui est devenue ma femme, je gravitais, je dirais, dans l'esphère autour du grenier de Toulouse. Quand les événements ont commencé, nous, on était donc la tête dans le guidon, dans ce spectacle, tout ça, qu'on montait là. Et puis, les événements, tous les jeunes de 20 ans, ça les a rattrapés. Et ça a été une période qui a marqué profondément les esprits, surtout quand vous avez 20 ans, ça te marque. Ça a été fort à Toulouse. Moi, je me rappelle, on allait au Beaux-Arts, qui était un peu l'épicentre de la contestation toulousaine, à cette époque-là. Et ça a été très fort, peut-être pas. Il n'y a pas eu les barricades parisiennes, tout ça. Et là, évidemment, la France, un grand pays démocratique, est très électif. s'est précipité en campagne et tout ce bouillonnement culturel, tout ce bouillonnement philosophique et de pensée de 68, ça s'est un peu délité au profit des urnes. On croisait, comme dit Jean Ferrand dans sa chanson, on croisait des inconnus qui rient aux anges, quoi. Tu croisais des gens dans la rue qui avaient un sourire, qui avaient la banane, comme on dit aujourd'hui. Ça, c'est pour moi, mai 68, c'est ça. Je me suis fait virer du grenier de Toulouse pour une sombre question politique. Et j'ai pris un camion, un semi-remorque. C'était un métier très bien payé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chauffeurs routiers de semi. À ce moment-là, le transport routier était en pleine expansion. Et donc, pendant deux ans et demi, j'ai conduit des semi-remorques. J'ai transporté de l'acide chlorhydrique, sulfurique, tout ce que tu veux, de l'eau ammoniacale et tout sur les routes de France. Bon, c'est pas là que je me suis le plus éclaté intellectuellement parlant. Mais bon, je ne renie pas ça, parce que, bon, c'est le monde... Là, j'ai découvert ce qu'était le salaire de la peur. Et un jour, j'ai dit à ma femme, mais on s'emmerde, là. On vit au huitième étage d'une tour. Je travaille comme un malade. Je ne vais pas tenir bien longtemps, là, à ce rythme-là. J'ai dit, mais pourquoi on ne retournerait pas chez nous faire ce que faisaient nos pères et nos grands-pères ? Il y a 45 ans qu'on est là, quoi. Et on a construit avec Daniel à partir de rien. On a construit notre élevage. Et puis, bon, on l'a tellement développé qu'à un moment... Et donc, on a vendu le troupeau viande et on a fait une conversion vers le lait avec la transformation pour malgère. On vendait 4 tonnes par an et ça nous a permis de vivre très bien. Enfin, très bien. Bien. On était heureux. Ce métier de l'élevage, ça a été une passion extraordinaire pour tous les deux. C'était vraiment... On aurait dit qu'on avait été programmés pour ça, quoi. Ce métier m'a permis de concilier ce que j'aime tant l'esthétique des choses, de la vie, tu vois, mon besoin d'esthétique qui, au théâtre, s'exprimait à fond quand je fabriquais les décors et tout, tout ça. Et en même temps, mon besoin d'un travail manuel en peine de quelque chose que tu prends avec tes mains. Et un troupeau, c'est quelque chose que tu façonses, que tu crées, que tu développes. Et le métier de berger que j'ai fait en haute montagne, ça, c'était merveilleux. C'est l'esthétique du troupeau, tu vois. Très peu de gens peuvent comprendre ça parce qu'il faut le vivre, tu vois. Parce que quand le berger se lève, c'est 4 heures du matin. à 9 heures, ton boulot, il est fait. Et puis, tu recommences à 4 heures de l'après-midi parce qu'il faut rassembler la troupe. Il faut aller voir s'il n'y a pas des écarts qui se sont faits, tout ça. Et puis, jusqu'à la nuit tombée, tu es avec ta troupe, quoi. Mais ce côté esthétique, tu sais, d'un troupeau qui prend le versant de la montagne. Donc, on dit, on appelle ça donner le biais. Un patois Gascogne, c'est donner la tinde. Et la tinde, c'est le... c'est le biais, quoi. C'est lancer le troupeau de façon à ce qu'ils prennent la montagne comme tu veux. Et tu sais que le soir, si tu les as lancés comme ça, le soir, ils seront là. C'est un bon... C'est la science pastoral, c'est une science millénaire. Et ça s'apprend qu'avec les anciens, c'est pas écrit, ça. Ça se transmet. Être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est important. Parce que ce métier, ce n'est qu'une histoire de transmission. Et ça, ça a été l'histoire de ma vie de berger. J'avais un voisin qui est mort à 93 ans. Et qui m'a beaucoup, beaucoup transmis de choses sans jamais trop parler. Mais, quand il disait quelque chose, c'était toujours toute une leçon de vie. J'aime pas donner des leçons. J'aime bien transmettre le savoir que j'ai. J'ai toujours eu des stagiaires et certains viennent encore me voir et ils sont installés. C'est grâce à vous qu'on a fait ça. Bon, ça, c'est une satisfaction dans la vie. Avoir transmis quelque chose, un savoir-faire, un savoir tout court. Mais, je leur dirais, à 20 ans, j'avais des certitudes. À 72 ans, j'ai que des doutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada